... J'ai toujours voulu connaître la réponse des gens à cette question existentielle. Que représente pour vous le béton ? Alors, j'ai fait un micro-café, un micro-trottoir dans un café. Je vais juste vous donner les deux réponses qui m'ont le plus marqué. Un monsieur que j'ai dérangé alors qu'il faisait les mots fléchés du journal m'a répondu « C'est partout, c'est trop gris, trop moche. » Et l'autre personne m'a dit que le béton, c'est facile à fabriquer. C'est économique, mais pas écologique. Et ces deux personnes ont toutes raisons. Le béton, le matériau de construction le plus utilisé au monde, parce qu'il est très résistant et ne coûte pas cher. Il est composé de sable et de gravier, lié par un mélange d'oeuf et de ciment qui a durci. Le ciment est la source de 5% des émissions globales de CO2. Et ça, ce n'est pas négligeable. Mais on ne peut se passer du béton pour construire nos bâtiments et nos ponts. Après leur démolition, on obtient des gravats recyclés, composés en général de béton, de terre cuite et de pierres naturelles. Même si une partie de ces gravats déjà réutilisées, il reste tout de même 70 millions de tonnes qui finissent à la décharge tous les ans. Au lieu d'épuiser nos carrières de pierres naturelles, une des solutions serait de réutiliser les gravats recyclés pour fabriquer du nouveau béton. Mais la composition de ces gravats recyclés varie en fonction du chantier d'origine et pourrait influencer la résistance du nouveau béton. Actuellement, elle est obtenue en triant manuellement un échantillon d'environ 20 kg de ces gravats, soit environ 30 000 grains. Pour l'avoir fait, je voudrais dire que c'est très long. Donc, dans la première partie de ma thèse, je développe une méthode innovante qui permet d'avoir la composition des gravats recyclés de manière beaucoup plus rapide et automatisée. Effectivement, je ne travaille pas tout seul. Je me fais aider par une intelligence artificielle. J'apprends à un logiciel très intelligent et un peu artificiel à analyser des photos de ces gravats recyclés pour reconnaître la nature de chaque grain. Ils arrivent à les compter et même à me donner la composition. C'est cool, non ? Alors, en plus de préserver nos ressources naturelles, le recyclage des déchets de démolition permet de réduire l'emprête carbone du secteur du BTP. Je m'explique. Lors de la production de ciment, le calcaire se décompose en calcium et en CO2. Or, il reste du calcium dans les gravats recyclés. Et en les exposant en CO2, il l'absorbe naturellement et le piège en reformant du calcaire. Mais je dois vous avouer qu'il est très difficile de piéger tout le CO2 qui a été mis lors de la production de ciment. C'est là la suite de ma thèse. Elle consiste à déterminer la quantité de CO2 que les gravats recyclés arrivent à piéger. J'étudie le processus chimique qui entre en jeu en faisant beaucoup de mesures dans mon laboratoire. D'ailleurs, j'aimerais vous partager un fait assez surprenant. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, un kilo de petits cailloux recyclés absorbe plus de CO2 qu'un kilo de gros cailloux. C'est parce que les petits cailloux exposent plus de surface au CO2. Petit mais puissant. Mesdames et messieurs, à travers mes recherches, la contribution que je voudrais apporter est la possibilité de recycler le béton vers l'infini et au-delà. Merci.